Réunis en session extraordinaire mercredi 23 juin dernier au Centre international des conférences Joachim Chisano à Maputo, capitale du Mozambique, les présidents et chefs de gouvernement des pays membres de l'Organisation des Développements de l'Afrique australe SEDEC ont dans un communiqué final, ayant sanctionné ses assises, réitéré leur engagement à soutenir le Mozambique dans sa lutte contre le terrorisme. A ce sujet, un centre d'action humanitaire d'urgence sera installé dans ce pays en vue de venir en aide aux victimes du terrorisme. Des défis majeurs qui touchent les pays membres de la SEDEC ont également fait l'objet des échanges constructifs de la part des chefs d'État et de gouvernement qui ont pris part à ce sommet, notamment la problématique du terrorisme, l'intégration régionale, l'entrepreneurship et le climat des affaires mais aussi le changement climatique. Cette session extraordinaire de Maputo ne s'est pas seulement focalisée sur la situation sécuritaire au Mozambique, elle s'est également penchée sur la perspective d'un développement et d'une intégration globale de la région. Signalant en outre que ce sommet de la SEDEC a coïncidé avec le 40e anniversaire de cette organisation sous-régionale, le président Philippe Niussi a saisi cette occasion pour féliciter l'organisation pour s'être doté des stratégies et des moyens afin de construire ce qu'il appelle une nouvelle économie africaine. A noter cependant que le prochain sommet de la SEDEC se tiendra à Lilongwe au Malawi en août 2021. C'est le président malawite, le docteur Lazarus Markati Chakouera, qui assumera la fonction de président en exercice de la SEDEC.